Les chers petits enfants sages, il était une fois, un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et des meubles décorés de lions et de licornes. Mais il avait la barbe bleue, bleue, bleue. Oh, le bel équipage, ça doit être un beau seigneur. Eh bien, ma commère, regardez-y, il est un peu plus frais. Ciel, il a la barbe bleue, bleue, bleue ! Oh, quelle horreur ! Eh bien, j'en reste toute bleue, ma commère. Une des voisines de la barbe bleue avait deux filles. La barbe bleue vint lui parler. Madame, ma voisine, vos filles sont belles comme le lin et le printemps. Donnez-moi la main de l'une d'elles. Quel honneur, monsieur mon voisin. Mais, mais laquelle ? Oh bien, ça, je m'en moque par ma barbe. Votre barbe, seigneur ? Oui, enfin, par mes yeux ou mon nez ou mes oreilles, évidemment, ma barbe, ma barbe. Bon, alors, ma voisine. Mais, Anne ou Hélène ? Celles que vous voudrez, puisqu'elles sont aussi belles l'une que l'autre. Je suis logique par ma... Par mon pompon. Pour être logique, la barbe bleue était logique. Mais les filles de la voisine, Anne et Hélène, ne voulaient pas du marier la barbe bleue. Cependant, il les mena avec leur mère dans une de ses maisons de campagne. Ce ne fut que pêche et chasse et danse et festin, pain, rôtis et pâtisserie. De temps en temps, la cadette regardait la barbe bleue. Surtout quand il était dos. Mais quand il se retournait, elle fermait les yeux. Oh, s'il n'avait pas cette barbe bleue. 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 Barbe bleue me fait peur quand il rit. Pourtant il est bien beau, vu de dos, vu de dos. L'épouser est un jeu dangereux. Rester fille n'est pas gai, ça c'est vrai, c'est bien vrai. Épouser un hibou ou un loup serait pire après tout un hibou ou un loup. On dirait que je m'y fais peu à peu. Barbe bleue est moins laid qu'il paraît, qu'il paraît. Barbe bleue me fait peur quand il rit. Pourtant il est bien beau, vu de dos, vu de dos. Bon, quand je le trouverai trop laid, je fermerai les yeux. Voilà pourquoi le jour du mariage, tandis que la barbe bleue broussaillait au soleil, la jeune mariée baissait les yeux. On dit même que c'est depuis ce moment-là que les jeunes mariés baissent les yeux. Bon. Un mois après son mariage, barbe bleue dit à sa femme. Douce Hélène, je dois faire un voyage fort loin, de six semaines au moins, pour une affaire de conséquence. Six semaines sans vous voir. Oh, mon doux mari. J'en suis tout la vraie. Un mari-mari. Mais il le faut. Or, je veux que vous vous divertissiez pendant mon absence. Vous recevrez votre mère, votre soeur et vos amis. Vous ferez bonne chair et vous danserez. Oh, un détail. Important, ma femme. Voici les clés des grandes armoires et du vaisselier et de mes coffres et de mes cassettes. Oh, mais celle-ci, la toute petite en or. C'est la clé du cabinet, au bout de la grande galerie de l'appartement en bas. Au fond de la galerie aux armures? C'est cela. Ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et s'il vous arrive de l'ouvrir, je ne saurais retenir ma colère par ma barbe. Oh, pardon. Vous serez obéis en tout, mon doux époux. S'il n'avait pas sa barbe. Quand l'époux n'est pas là, l'époux se danse, l'époux se pense. Quand l'époux n'est pas là, l'époux se pense. Et ça ne va pas. Qui va là? C'est Clarisse. C'est Isabelle. Entrez, entrez, mes belles. Nous venons goûter chez toi, pendant que le loup n'y est pas. Entrez vite, je suis seule avec ma sœur Anne. Nos frères arrivent demain des Flandres. Ouh, que c'est beau chez toi. Les tapisseries. Les guéridons, la vaisselle. Les miroirs. C'est tout en or et en vermeil. Ça vous vient une barbe bleue? Barbe bleue ne fait peur quand il rit. Pourtant il est bien beau, vu de dos, vu de dos. Cependant, Hélène n'y tenait plus de curiosité. Elle descendit par un escalier dérobé. Entra dans le couloir aux armures. Faillit se rompre le coup deux ou trois fois et arriva devant la porte du petit cabinet. Elle prit la clé d'or. Quelle femme n'en ferait pas autant à ma place? D'abord, elle ne vit rien. Après quelques moments, elle crut deviner des robes pendues. Elle approche à la main pour toucher l'étoffe. Il y avait quelque chose dedans. Le plancher était couvert de sang. Et là se miraient les corps de sept femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient les sept femmes que la barbe bleue avait épousées et qui l'avaient égorgées l'une après l'autre. Elle laissa tomber la clé. La retrouva à tâtons. Mais quand elle la regarda au soleil, il y avait une tâche sur l'or de la clé. Les tâches du vin, les tâches des fraises piétinées, les tâches des framboises écrasées, les tâches des cerises de l'été s'en vont au savon léger. Mais le sang sur les clés de la curiosité, le sang des humains ne s'en va plus de leurs mains souillées. Ma sœur! Ma sœur! Un équipage s'avance dans la coupe! Ciel! Mon mari! Le lendemain, la barbe bleue réclamait La clé du cabinet n'est pointe avec les autres, ma femme. Je l'ai laissée sans doute là-haut, sur ma table. Ne manquez pas de me la donner bientôt. Hélas, il fallut bien apporter la clé. Par ma barbe! Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé? Je n'en sais rien, mon douze époux. Je le sais, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez et irrez prendre votre place auprès des sept dames que vous y avez vues. Je vous en supplie, mon tendre mari. Madame, il faut mourir. Donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Je vous donne un demi-quart d'heure. Anne, ma sœur Anne, monte en haut de la tour. Oh, que Dieu me dame, qu'il m'aute son amour. Mais que mes frères soient là avant la fin du jour. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdouit. Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? Anne, ma soeur Anne, je ne veux pas mourir. Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdouit. Le demi-quart d'heure est passé. Descends vite. Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdouit. Encore un moment de grâce, s'il vous plaît, mon doux époux. Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? Descendras-tu enfin, fille du diable ? Je vois deux cavaliers qui viennent de notre côté, mais ils sont bien, bien loin encore. Alors, Barbe Bleue cria si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et se jeta à ses pieds tout éploré. Madame, il faut mourir. Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le coutelas en l'air, il allait lui couper la tête quand... Qu'est-ce que cela, miséricorde ? On ne peut jamais être tranquille ! Ce sont mes frères ! C'était ses frères ! L'un dragon et l'autre mousquetaire. Et Barbe Bleue s'enfuit aussitôt, mais les deux frères lui passèrent leur épée au travers du corps. Barbe Bleue n'avait point d'héritier et sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle maria sa sœur Anne avec un jeune gentilhomme. Elle acheta des charges de capitaine à ses frères. Quant à elle... Barbe Bleue, décédée, sa moitié... La bien-vite oubliée est les clés du passé. Et de s'est remariée à un homme Bien rasé, bien rasé, Qui ne fait rien à clé, Rien à clé... Ce qui est plus prudent... Sous-titrage Société Radio-Canada